Salut, salut. Salut Olivier. Salut, comment ça va ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Il y a une première question d'Aminata qui te demande, Olivier, avez-vous investi aux États-Unis en premier ? Et est-ce que je pourrais savoir les raisons, je pense, de tes différents investissements immobiliers ? Ok, donc la première des choses, si vous voulez commencer à investir, investissez local. D'accord ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si j'ai une chose que j'aimerais peut-être partager, l'erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas préparé, je ne me suis pas formé à l'investissement immobilier. Donc, j'ai fait mon premier investissement il y a plus de 8 ans que ça maintenant. Ça ne s'est pas passé comme je voulais et ça, je m'en suis rendu compte après. Parce qu'être investisseur immobilier, ça ne veut pas dire tous les mois mettre de l'argent pour rembourser son crédit. Et ça, je ne le savais pas. Tu pars de loin. Enfin, tu es parti de loin, on va dire. Tu es parti de loin. Et quelque part, ça m'a bloqué après. Ça m'a bloqué parce que je me suis dit, mais non, je ne comprends pas que mon gain de l'argent. Moi, en fin de compte, je dois sortir de l'argent tous les mois. Donc, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose. Donc, c'est pour ça, la première des choses, c'est vraiment bien savoir ce qu'on fait. Et je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Dans des situations où aujourd'hui, on n'est pas en crise, mais ce n'est pas commun, c'est aussi préparer sa sortie. Oui, ça fait peur. Oui, c'est quelque chose. On est en dehors de sa zone de confort. Je peux comprendre ça. C'est tout à fait normal. Mais il est aussi important de savoir ce qu'on fait pour préparer l'exit, d'accord ? Et ça, dans l'immobilier, c'est très important. C'est-à-dire que oui, vous achetez de l'immobilier et vous devez savoir également comment en sortir. Tout à fait, oui. Toujours avoir une porte de sortie. Alors, je vais juste répondre à la question quand même parce que j'ai un petit peu... La question, c'est que... Alors, oui, j'ai commencé local. J'ai investi en France. J'ai investi dans du parking. J'ai investi dans l'appartement. J'ai investi dans du saisonnier. Et aux États-Unis, je fais face à quelques soucis parce que les lois changent. Donc, ça, grâce à ta formation, Florian, que je suis, tu parles des principes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a les principes de base, on les adapte au pays dans lequel on est. Tout à fait, oui. Tu donnes des exemples, très bien. Maintenant, tu n'as pas donné les exemples des lois fiscales de tous les pays. Ce n'est pas possible. Mais de t'es vers quoi me tourner pour pouvoir justement trouver les informations ? Donc, aujourd'hui, par exemple, j'ai un bien aux États-Unis, mais je ne compte pas m'arrêter là. C'est que le début. C'est ça qu'on aime. Donc, il y a Marie Pousa qui demande, Florian, quel était le CA de Global Universe pendant l'exercice 2018-2019 ? Ça, je ne peux pas te répondre parce qu'en 2018, Global Universe, c'était à titre personnel. Donc, j'étais travailleur autonome. Ce n'est que depuis un peu plus d'un an que je suis incorporé. Je travaille avec Olivier et plusieurs autres personnes. Donc, je n'ai pas de chiffre d'affaires à te communiquer à ce sujet-là. Donc, bonjour Armel. Bonjour tout le monde. J'ai vu ma soeur également, Audrey. Salut Audrey. Donc, deuxième question, toujours d'Aminata. Comment rester focus, justement ? Être régulier dans ses apprentissages. J'ai du mal à être régulier parfois. Je te laisse répondre si tu veux. Enfin, si tu as... En fait, comment rester focus selon toi ? Après, moi, je vais ajouter... Enfin, comment moi, je fais pour rester focus, en fait ? Je pense que déjà, la plupart des personnes qui me suivent le savent, mais je vais le répéter peut-être pour les nouvelles. Mais toi, comment tu fais pour rester focus, justement, de manière générale et dans ces temps un peu plus compliqués ? Ok. La première chose, c'est que la concentration est quelque chose qui peut se perdre très rapidement. D'accord ? Donc, je peux comprendre qu'on peut être désorienté ou être indiscipliné par rapport à ça. Donc, pour rester focus, la première des choses, c'est de se fixer des objectifs. Quand je dis fixer des objectifs, c'est pas se dire, ah tiens, je veux un bien immobilier. Ça, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un objet. C'est un rêve. D'accord ? C'est futile. C'est des paroles. Je me souviens, dans ton dernier live, tu disais que ce qui t'inquiéterait, ce n'était pas qu'il y ait une pénurie de PQ et qu'il y aurait une pénurie de papiers. Exactement. J'ai tout, mais j'en ai acheté un autre même. J'en ai deux autres. Et bien, je fais pareil. Tous les matins, j'écris mes objectifs. D'accord ? Et à la fin de la journée, je m'assure que tous les objectifs soient 100% complets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et je vais te dire, Florian, voilà, tu es un mentor pour moi, mais j'ai aussi d'autres mentors qui m'apprennent. Et j'en ai un qui s'avère être mon voisin, qui a très bien réussi dans la vie, qui est aujourd'hui à 51 ans, mais il a été depuis très longtemps. Je lui envoie un message, je lui dis, voilà, écoute, j'ai presque réussi mes objectifs. Il m'en manque un, mais je le ferai demain. Et il m'envoie un message, il me fait, ça prendrait combien de temps de le finir ? Je lui dis, ça me prendrait 30, 45 minutes. Et là, je prends une prise de conscience et je me fais, je suis crevé, j'ai envie d'aller au lit, mais en fait, il me faut 30 minutes pour renvoler à 100% mes objectifs. Mes objectifs, ouais, ouais. Et bien, j'ai rallumé mon ordinateur, j'ai pris ces 30 minutes pour finir ma dernière tâche. Tu veux ce que je vais te dire quelque chose de très important ? C'est que je me suis senti bien. Je me suis senti tellement bien que j'ai très bien dormi. Et ça donne une confiance en soi. Donc, il faut rester concentré, écrire les choses. S'il faut couper son téléphone, couper les réseaux sociaux, quand on fait quelque chose, faites-le. D'accord ? En fait, quelque part, c'est comme quand on est à l'école. On est en classe, on coupe son téléphone, on écoute ce que dit le prof, et une fois qu'on est après, que la classe est terminée, ben voilà, on peut aller regarder la télé, écouter les infos, faire ce qu'on veut. Tout à fait, oui. Et quand on se focalise sur un objectif, on va jusqu'au bout. Et je me suis rendu compte de quelque chose de très fort, c'est qu'on peut procrastiner, d'accord ? Je vois, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah non, j'ai la flemme, je ne sais pas. » On peut se trouver plein d'excuses. Mais procrastiner, c'est une forme d'abandon. Ouais. Et je me suis fixé comme objectif de jamais abandonner. Donc aujourd'hui, c'est soit j'agis, soit je me suis aidé des excuses. J'ai décidé de ne plus faire d'excuses. Ouais. Clairement. Non, très bon, très bon. Très belle explication. Je te rejoins tout à fait. Moi, pareil, pour répondre également à Aminata, c'est pareil, moi, j'ai... Je pense que tout le monde... De toute façon, tous ceux qui me suivent sur Instagram, déjà même ce carnet, il est quasiment plein. Donc voilà, moi, j'écris comme Olivier. En fait, page de gauche. Je veux plutôt comme ça. Page de gauche, j'écris mes objectifs que je veux dans ma vie. Et page de droite, j'écris mes objectifs journaliers. Et je m'assure tous les matins de regarder mes objectifs de vie. Enfin, que ce soit... Quand j'ai de vie, c'est objectifs financiers, personnels, etc. Et la page de droite, je mets mes objectifs de la journée. Donc, tous les jours, j'ai deux pages à remplir. Donc, je réécris. Ce n'est même pas que je lis. Je réécris mes objectifs personnels. Donc, combien je veux en immobilier, combien je veux en termes de... Ce que je veux en termes de... Enfin, d'un point de vue personnel, des relations, etc. Et là, j'écris, voilà. Là, j'écris tout ce que je dois faire pendant la journée. Et je m'assure qu'en fin de journée, tout soit complété. Et pareil, des fois, il m'arrive comme Olivier de... Comment dire de... J'arrive, je me rends compte que voilà, j'ai fait 80% de ma journée. Mais voilà, j'ai ce sentiment en fait de... Comment dire de... De culpabilité en fait. Parce que je sais très bien que je pourrais le faire en 30 minutes, comme par exemple. Mais finalement, je ne le fais pas. Et enfin, voilà, je m'assure toujours de faire. Et justement, quand tu... Enfin, quand tu vas te coucher en te disant, voilà, là, tu as quand même abattu une belle journée de travail. En fait, tu sais que... Le fait que tu as abattu cette journée de travail et que tu rampais tes objectifs, ça te permet d'avancer en fait. Donc, tu sais que... Voilà, tu ne dors pas en étant... Je ne vais pas dire abruti, mais tu te dis au moins j'ai... Voilà, j'avance dans ma vie en fait. Donc, clairement, pour répondre à la question d'Aminata, ça, c'est un très bel exercice. Et il y a également le... Je ne sais pas comment dire en français, mais en gros, c'est... C'est une routine matinale. En gros, moi, je me lève tous les jours à 5h, 5h30, des fois même plus tôt. Ce matin, par exemple, je me suis levé, il était quoi ? 3h30. Et c'est le meilleur moment pour travailler. Honnêtement, c'est le meilleur moment pour travailler. C'est-à-dire, c'est qu'il n'y a aucun bruit. C'est sûr, il fait nuit. Bon, du coup, il faut me mettre l'éclairage. Mais il n'y a aucun bruit. Il n'y a personne pour vous déranger. Ce n'est pas un ami à vous qui va vous appeler à 3h30 du matin pour vous expliquer, pour discuter du dernier match de foot. Voilà, c'est le silence complet. Et vous êtes focus et frais dès le matin, en fait. Frais dès le matin. Et honnêtement, plein de fois, je me suis réveillé à 5h. J'ai bossé de 5h à peut-être 9h. Après, j'avais terminé ma journée. Mais c'est-à-dire, le temps que j'ai passé le matin à faire ça, ça m'aurait peut-être pris deux fois plus de temps dans une journée normale, en fait. Donc vraiment, si j'ai un conseil également à donner par rapport à ça, c'est d'essayer de faire le maximum de choses le matin. Donc il y a plein de fois, des fois, le matin, genre le matin, je bosse et peut-être quand ma conjointe va bosser, moi, j'ai déjà terminé ma journée, entre guillemets. Donc je peux rester là et regarder la télé. même si je ne regarde pas la télé, mais je peux faire autre chose. Je peux lire, je ne suis pas allé au sport, etc. Donc clairement, c'est ce type de routine que vous devez implémenter dans votre vie pour rester focus justement. Je vais demander juste quelque chose, c'est tu t'élevais tôt, très bien, et je vois certains qui vont dire, mais ouais, mais si je me couche à 10h, 11h du soir ou minuit, je ne peux pas me lever à 4h ou 5h. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est des fois, des fois, je me lève, parce que dès que je me lève, en fait, je fais un post sur Instagram. Ce n'est pas genre que je me réveille, je fais le post sur Instagram, c'est que dès que je suis déjà bien, je fais un post sur Instagram et des fois, des gens me disent « Ah, mais tu ne dors jamais, comment tu fais, etc. » C'est juste que je me couche plus tôt. C'est sûr que pour me lever à 5h, peut-être vers 23h, je suis off. Généralement, je rentre dans mon lit à 22h30, je prends un lit, je lis pendant 30 minutes et généralement, je m'endors pendant que je lis. Si je dors de 23h à 5h30, pour moi, c'est suffisant. Quelqu'un qui a besoin de 8h de sommeil, s'il veut se lever à 5h, il suffit juste qu'il dorme plus tôt, il aura la même énergie que quelqu'un. Il aura même beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui a dormi peut-être beaucoup plus longtemps et qui s'est levé beaucoup plus tard. Clairement, je te rejoins tout à fait par rapport à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...